Bonjour le Rebonne, bienvenue dans une semaine de retour sur Nyanse Rebonne pour une autre vidéo. Cette vidéo est extraordinaire. Si tu es dans ce cas, ce message est pour toi. Mais de quoi ça a été dit ? Écoutez ! La plupart de personnes qui sont souvent humiliées, rejetées, détestées, accusées à tort, ce sont souvent les personnes vraies. Mon frère, ma soeur, si tu te trouves dans ces cas, il n'était juste fait plus. Saches-le bien que la justice des dieux existe. Il va te justifier tôt ou tard que Dieu te bénisse. La plupart de personnes qui sont souvent humiliées, rejetées, détestées, accusées à tort, ce sont souvent les personnes vraies. Mon frère, ma soeur, si tu te trouves dans ces cas, il n'était juste fait plus. Saches-le bien que la justice des dieux existe. Il va te justifier tôt ou tard que Dieu te bénisse. La plupart de personnes qui sont souvent humiliées, rejetées, détestées, détestées. Hey ! Tout cela pour toi. Pourquoi ? Qu'est-ce que tu as fait ? Quel est le problème ? Accusées à tort, accusées à tort même, ce sont souvent les personnes vraies. Ce sont souvent des personnes vraies. Si en humble conscience, tu sais que tu n'as rien fait et malgré tout le bien fait que tu fais aux autres, les gens trouvent toujours quelque chose à dire. Vraiment, fais attention. Ce méchant est pour toi. Mon frère, ma soeur, si tu te trouves dans ces cas, il n'était juste fait plus. Dieu, sache-le bien que la justice des dieux existe. Il va te justifier tôt ou tard que Dieu te bénisse. Dieu va te justifier tôt ou tard. En effet, ce monde abrite des gens qu'on appelle des persécuteurs. Le saviez-vous ? Le saviez-vous ? Ce sont des jeunes des personnes qui sont là tout le temps pour démoraliser les gens, pour décourager les gens. Vous voulez faire quelque chose pour vous décourager. Ils sont là même pour vous compatri. Et ça existe. À ce moment-là, ceux qui ne le savent pas pensent que c'est de la blague. Ça veut dire quoi ? Ça veut dire que, genre, toi, tu nais dans une famille comme Joseph. Bref, et tu sens que tu es bien aimé par tes parents. Mais le fait que tes parents t'aiment beaucoup, là, ça crée la chalosie chez tes frères. Et quand tu vois ça, tu te dis que non, ce n'est pas possible. Ils sont mes frères. Comment mes frères, peut-il être des chalos de moi ? Même si tu vois la réalité, tout ce que tu fais pour te rapprocher d'eux, ça ne marche pas. Au point où ils te combattent jusqu'à un autre moment, tu te dis, mais qu'est-ce qui se passe-t-il ? Aujourd'hui, tu as ta réponse. Il y a des gens sur la terre ici qui sont nés et criés pour enfoncer les autres personnes. Quand tu as une étoile qui va prier, tu auras toutes sortes de problèmes sur ton chemin. Mais ne baisse pas les bras parce que tous ces problèmes-là viennent pour confirmer que Dieu a un bon plan pour toi. La vérité finit toujours par triompher. Tout ce que tu subis alors que tu es dans la vérité, laisse-toi à Dieu. Dieu va te venger. Ne cherche pas à te venger toi-même. Laisse Dieu faire ton palable. Et c'est la réalité. Tout l'ajout de la vie, de ta vie, peu importe le bienfait que tu feras aux autres, et que tu le rendras en mal. Et oui, dès que tu remarques ça, pointe à distance. Parce que ce sont des gens que ne seront jamais contents de ce que vous faites pour eux. Et c'est le Dieu qui les a positionnés là comme ça autour de vous. Pour vous mettre des bâtons dans les roues, jour et nuit. Pour que vous ne puissiez pas voir la promesse de Dieu s'accomplir dans votre vie. Vous savez, il y a des gens sur la tête ici qui naissent avec la promesse de Dieu. Je veux dire, tu es du genre. Dieu a un plan. La promesse n'est pas en exécution dans 30 ans ou bien 40 ans. Il envoie un homme ici sur la terre. Et il va passer ce temps-là dans une famille. Quand il est dans cette famille, ses enfants vont grandir. Mais au final, l'enfant va atteindre l'objectif de Dieu. Et quand le Dieu voit cela, il suscite des gens pour combattre déjà l'enfant passé. J'ai dit que l'enfant a une étoile qui brille. Même si on ne sait pas exactement qui va devenir, on doit s'en méfier. On doit même chercher à l'éliminer, si c'est possible. C'est pourquoi, au temps de Jésus qu'un ennemi, étant bébé, le roi qui était là en ce moment-là, a cherché à le tuer. Mais que s'est-il passé ? Dieu, pour le protéger, a envoyé son ange parler à son père pour lui dire, « J'écoute, Joseph, quel que le roi dit, c'est-à-dire Jésus. » Du coup, il faut déplacer l'enfant, envoie-le dans un autre endroit. Quand le temps sera venu, je vais te dire que c'est bien, c'est bon, maintenant, tu peux revenir dans ton pays. Et ce monsieur l'a fait, il a obéi, parce que s'il restait là, les ennemis de Jésus allaient venir le capturer et l'éliminer. Vous voyez ça ? Vous voyez ça ? Entre Joseph et Jésus, qui est né en premier ? C'est-à-dire, en tant qu'humain, quoi. Bien évidemment, c'est Joseph. Joseph est venu, du style de Joseph est venu d'abord. C'est quelques milliers d'années plus tard, Jésus-Christ ici est apparu, quelque part là-bas. Mais vous pouvez voir que les mêmes systèmes de combat sont les mêmes. Ce qui veut dire que c'est le même esprit qui se trouve derrière ce combat. Même si Joseph peut voir ses frères ici comme se combattent, c'est des gens qui le combattent comme ses ennemis, une chose est claire pour nous, c'est que c'est l'esprit du diable qui est derrière tout ça. Il y en a trois mages qui sont en suivi de toi de Jésus, jusqu'à rentrer là où il habite. Après, ce roi, le roi de ce pays, a décidé d'aller lui aussi saluer Jésus alors que son prêtre est venu, alors que son prêtre est venu, alors que son prêtre est venu. Et Jésus a grandi, il a été combattu. Il a été combattu jusqu'à ce qu'il soit mort à la croix de Golgotha. C'est-à-dire que le combat de l'être humain aujourd'hui sera rude, ce sera jusqu'à la mort. Ceux qui vous pourchassent, ceux qui vous persécutent, ils vont vous persécuter jusqu'à ce que vous ne serez plus de cette terre. Et oui, et oui, c'est pourquoi je vous dis, soyez foir et courageux. Soyez très foir et courageux, ne pensez surtout pas là-bas parce qu'ils veulent que vous abandonniez. Allez jusqu'au bout parce qu'au bout là-bas, c'est tout de très grandes choses, d'immenses choses, des choses extraordinaires qui vont vous donner la joie, qui vont vous donner la paix. N'abandonnez jamais. Écoutons-la encore. Écoutons-la. La plupart de personnes qui sont souvent humiliées, rejetées, détestées, accusées à tort, ce sont souvent les personnes vraies. Mon frère, ma soeur, si tu te trouves dans ces cas, ne te justifie plus. Sache-le bien que la justice des dieux existe. Il va te justifier tôt ou tard que Dieu te bénisse. Amen. Ok. Courage, frère et soeur. Courage. Je suis toujours dans le double. Je suis toujours dans le double. Soyez prêts.